Et ah oui, voilà, je suis là. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue et bienvenue donc sur Facebook et je vous annonce que je suis actuellement en direct sur la chaîne Twitch, histoire d'apprendre dans le lien et dans la description de cette vidéo directe et nous allons parler des jeunes au Moyen-Âge. C'est un sujet que nous avons dû travailler en histoire minévale pour l'examen cette semaine donc je vais vous faire un petit compte-rendu de ce que j'ai fait et ce que j'ai dit et donc ça vous permettra d'apprendre plus de choses sur ce sujet qu'est donc les jeunes au Moyen-Âge. C'est un sujet qu'il faut différencier de l'enfance parce qu'en fait les jeunes dans notre sujet c'était un âge intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte. Père d'intermédiaire un peu de ce qu'est aujourd'hui l'adolescence ou le début de l'âge adulte notre enseignement dans notre sujet a précisé entre 12 et 25 ans même si en réalité les frontières en termes d'âge de cette classe d'âge est plus floue que ça. C'est une tasse d'âge qui existe au Moyen-Âge, qui a ses particularités et salut Erwaneva, j'espère que tu vas bien et n'hésite pas à venir sur la chaîne Twitch pour pouvoir suivre le live puisque là je ne fais que l'annoncer et présenter le sujet. Donc les jeunes au Moyen-Âge, c'est une classe d'âge qui existe, qui a ses particularités, qui a ses propres rapports sociaux au reste de la société, qui a sa situation particulière dans la société médiévale de l'époque. Société médiévale de l'époque, vous allez l'utiliser, ce sera la fin du Moyen-Âge parce que le Moyen-Âge est mille ans d'histoire donc la situation des jeunes durant cette période déjà c'est extrêmement différent. Ensuite, notre cours de Moyen-Âge cette année-là, c'était la fin du Moyen-Âge et donc on va se concentrer sur le XIIIe et XIVe siècle. Donc voilà, c'est le sujet que nous allons voir. Nous allons en parler maintenant sur Twitch. Vous pourrez commenter si vous avez un compte, comme ça je pourrais répondre à vos questions et je peux également profiter de Twitch éventuellement pour mettre des illustrations au passage s'il y en a sur le sujet. Et je profite du coup avant de clôturer ce live-là sur YouTube que vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne Twitch mais également sur notre chaîne YouTube Histoire d'Apprendre et sur notre compte Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas, à tout de suite. Voilà, donc juste je mets la vidéo sur Facebook, je la publie et nous allons pouvoir commencer. Donc déjà, il faut voir qu'il y a plusieurs éléments qui la définissent et il faut identifier lesquels avant de les développer. Il y en a deux principaux en fait qui font qu'on identifie un individu enfin trois éléments qui font qu'on définit un individu comme jeune. Déjà, l'élément uniquement de l'âge, donc entre 12 et 25 ans mais cet élément n'est pas suffisant. Il y a d'autres éléments qui peuvent compléter et qui peuvent permettre de dépasser à une personne d'être considérée comme jeune au-delà de simplement cette clash d'âge. L'un de ces éléments, c'est l'absence de mariage. En effet, au Moyen-Âge, on ne se marie pas tôt. On imagine qu'au Moyen-Âge, on se marie tôt, on imagine un mariage très précoce. En réalité, non. Dans la noblesse, ça peut se faire, qu'il y ait des mariages assez tôt pour sceller des unions. Mais pour la majorité de la population, le mariage, en réalité, a eu assez tardivement. À cette époque, à la fin du Moyen-Âge, pour les hommes, c'est plutôt autour des 25 ans. On peut trouver des informations qui font monter jusqu'à 27 ans également. Et pour les femmes, dans notre cours, on a parlé d'un âge moyen autour des 20-22 ans. J'ai trouvé aussi des informations qui parlaient de 17-19 ans pour cette période-là. C'est différent dont les âges donnés dépendent de plusieurs choses. Déjà, sur deux siècles, l'histoire, ça bouge. Il est évident que pendant une période de guerre ou de disette, on va retarder le mariage parce que ce n'est pas le moment d'avoir des enfants. Et qu'au contraire, après la peste noire, lorsqu'elle est terminée, qu'il y a un relancement de la dynamique démographique, on va tendance à se marier plus tôt. Parce qu'on limite l'âge du mariage pour limiter le nombre d'enfants, pour éviter de trop diviser la terre. Parce que la terre du paysan, si elle est trop divisée entre des héritiers, elle ne suffira plus à nourrir la nouvelle famille. Donc, quand il y a une plus grande pression au niveau démographique au niveau de la capacité alimentaire, le mariage va être repoussé. Lorsque, au contraire, la population a diminué et qu'il y a des terres à repeupler et à re-exploiter, ça va encourager des mariages plus tôt. Ensuite, il faut savoir qu'on n'a pas d'informations précises toujours sur cet âge de naissance, de mariage. Ce qu'on a, c'est essentiellement les registres par oiseau, qui peuvent être un élément. C'est-à-dire qu'on compare un individu quand c'est qu'il est né par son baptême et on regarde également quand c'est que son mariage est enregistré. Cela représente plusieurs limites. Déjà, les registres par oiseau, il y en a plein qui ont été perdus. Donc, ça limite nos sources. Ça peut être brûlé, ça peut avoir été abîmé aussi par le temps. Simplement, l'humidité, tout ça, ce n'était pas toujours très bien conservé. Ensuite, ce qui peut arriver, c'est aussi, c'est que les registres par oiseau n'étaient pas tenus à l'époque aussi, forcément, de manière aussi rigoureuse. En fait, les registres par oiseau vont progressivement s'imposer par la suite durant l'époque moderne. Mais à cette époque, à la fin de l'éminage, ça restait encore quelque chose qui n'était pas toujours autant fait par la suite. Et il y a le problème aussi, parfois, de certains jeunes qui ne vont pas se marier dans le village où ils sont nés et qui ne sont pas inscrits dans le même registre par oiseau. Donc, ça demande quand même le travail de retrouver la personne dont on a le mariage d'essayer de retrouver le registre où l'on est né. Alors, certes, on se doute que ce n'est pas très loin, mais on n'en a pas toujours. Donc, on a des échantillons incomplets. Et donc, les calculs qui sont faits ont forcément des imprécisions. Donc, c'est normal qu'en fonction, qu'on trouve des chiffres différents. Mais en tout cas, l'âge moyen du mariage tourne entre 20 et 25 ans, à peu près, plutôt pour les femmes que pour les hommes. Mais il y a, c'est clairement pas un mariage très tôt. Enfin, même si aujourd'hui pour nous, ça paraît tôt parce qu'on se marie plus tard. Mais, ce n'est pas aussi tôt qu'on ne le pensait et qui signifie qu'il y a quand même une période de la vie où on n'est plus un enfant mais où on n'est pas encore marié. Ensuite, l'autre élément important, c'est qu'on est une période où on est en formation. Cette formation peut être de plusieurs types. Elle peut être d'un type universitaire. ça, c'est de plus en plus le cas. Il y a de plus en plus d'universités qui se développent mais ça reste quand même une minorité de personnes. La bourgeoisie, une partie de la noblesse mais la noblesse va quand même avoir tendance à préférer le précepteur et des paysans, des artisans riches mais la majorité des paysans ne vont pas avoir cette université. Mais il y a plein d'autres manières de se former. Le précepteur, pour le noble, c'est une manière de se former. Être envoyé auprès d'un autre seigneur pour apprendre la chevalerie, c'est une méthode de se former. Être placé en apprentissage auprès d'un autre artisan ou d'un commerçant, c'est une forme de formation et même apprendre le métier de paysan à la ferme, c'est une forme de formation. Et cette forme de formation se déroule durant cette période de jeunesse même si elle peut commencer également durant l'enfance. Mais la fin de cette formation peut marquer une fin de la période de la jeunesse. En sachant qu'à la université, il peut y avoir des étudiants qui vont étudier très longtemps, qui vont rester jusqu'à 35 ans, en ayant une activité à côté de Claire, par exemple, ou d'enseignants en plus de leur formation, mais ce qui fait qu'ils ont une vie en partie de jeunes au-delà des 25 ans. Et le mariage aussi, comme on a dit, l'âge moyen pouvait monter jusqu'à 27 ans et comme c'est un âge moyen, il y a des gens qui vont se marier encore plus tard. Là aussi, ça peut repousser au-delà des 25 ans qui sont la limite d'âge de base, la période où un individu va être qualifié de jeune. Et dans les textes, on a en effet ce qualificatif de jeune, de jeune homme pour des individus qui ont plus de 25 ans parce qu'ils vont entrer par l'absence de mariage ou par la formation, le fait qu'ils sont encore en formation, dans la catégorie jeune. ça peut être également le cas pour certains nobles. Il faut savoir que certains nobles, surtout des nobles qui ne sont pas les fils aînés, vont avoir tendance à beaucoup partir à l'aventure, en fait, à voyager, souvent dans d'autres nobles et former des bandes qui vont participer à des tournois, par exemple. donc des tournois pour arriver à la gloire, ils vont aussi participer à des guerres. Donc, il y a une vie comme ça un peu aventureuse à recherche de gloire et de fortune, mais également à la recherche éventuellement d'un mariage intéressant par exemple en vendant ses services à un seigneur, on obtient un mariage intéressant ou on obtient tout simplement des fiefs et à ce moment-là on s'installe et on a bien une vie plus posée. Mais avant cela, on est plutôt dans une vie aventureuse qui est qualifiée de jeune. Ces nobles-là peuvent être jusqu'à des âges plus avancés tant qu'ils ne sont pas posés, qualifiés également de jeunes et avoir la même vie que les jeunes nobles. Donc, on voit déjà que cet échange a certes des éléments qui peuvent la définir mais qu'il y a quand même des situations assez diverses. mais dans les éléments d'unité, il y a également d'autres aspects dans leur comportement, dans leur situation. Au niveau du comportement, il y a aussi l'image d'une jeunesse turbulente, violente, criminelle ou délinquante. Chance qu'on retrouve au cours aujourd'hui, on a un peu l'image des jeunes qui ne respectent plus rien, qui est complètement décadente. C'est quelque chose dont il y a toujours eu des personnes plus âgées tendant à considérer que les jeunes étaient trop violents, trop délinquants, à faire n'importe quoi, que tout se perdait. À l'époque de l'Empire Romain et de la République Romaine, ils disaient la même chose, ils disaient ça au Moyen-Âge et on dit ça encore. Aujourd'hui, ça se dit encore. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait but de 2000 ans que la jeunesse n'a plus de valeur et que tout se perd. D'après les... Donc, après, il y avait une certaine forme de vérité. Cette jeunesse, quand on observe, par exemple, les chiffres des lettres de rémission, les lettres de rémission, c'est une lettre qu'on voit le roi, que peut émettre le roi pour interrompre une procédure judiciaire et accorder son pardon à la personne qui est jugée. Il faut en faire la demande et il faut essayer de justifier dans sa demande qu'on veut être pardonné. Il s'avère que lorsqu'on observe des échantillons de ces lettres de rémission qui concernent des personnes qui sont jugées, on a 75% où il n'y a pas vraiment d'âge spécifié. Donc, on n'a pas vraiment d'informations. Mais sur les 25% taux d'information, du coup, il y a la moitié où c'est des individus qui sont entre 20 et 30 ans. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la moitié des délits et des crimes sont commis par des jeunes. Pas forcément, parce qu'il peut y avoir plusieurs biais qu'il faut prendre en compte. Déjà, peut-être que les jeunes font plus souvent référence à leur fait qu'ils soient jeunes en espérant avoir une certaine clémence, ce qui pouvait être le cas, parce qu'en fait, il y avait aussi l'idée que c'était naturel à l'époque que la jeunesse soit plus turbulente, et que l'individu jeune va par la suite s'opposer et être plus calme. Et que donc, c'est normal. Voilà, il faut que jeunesse se fasse. Donc, on est plus indulgent dans les peines infligées. Donc, le jeune aura peut-être plus tendance à préciser son âge. Et de même, le pouvoir royal va être plus facilement accordé des lettres de rémission aux jeunes. Donc, c'est des biais qu'il faut prendre en compte. On observe aussi également des plaintes dans les villes universitaires par les habitants des villes où ils se plaignent que les étudiants font n'importe quoi, ils vont se bourrer la gueule à la taverne, ils vont se battre, c'est n'importe quoi, puis ils en arrivent qui volent, et puis ils draguent nos enfants, nos filles, attention, il faut faire attention parce qu'à l'époque, c'est très important qu'une jeune fille conserve sa pureté, qu'il faut qu'elle soit vierge au mariage et s'il y a des relations en revanche, c'est le coup à perdre de ne plus pouvoir se marier et à ne plus être bien considéré dans la société. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et c'est quelque chose sur lequel leurs parents sont vigilants et ils accusent les étudiants de draguer leurs filles, de leur faire des avances et de mettre en danger leur honneur. Donc, ces plaintes-là, on les trouve régulièrement. Ensuite, on observe, on peut observer des statistiques et sur la nature de ces actes. C'est-à-dire que les actes de violence sont essentiellement commis entre jeunes. Autant, on peut avoir des jeunes qui font du bruit, qui perturbent un peu les choses, qui volent les plus âgés, mais par contre, c'est plutôt rare qu'ils agressent violemment leurs aînés. Leur violence est essentiellement dirigée les uns contre les autres. Et essentiellement, la violence, enfin, les combats sont essentiellement autres entre hommes. Bon, par contre, les jeunes femmes subissent malheureusement d'autres types de violence. Et en termes de violence, la violence, 99% des personnes, des jeunes qui ont mis des violences sont des jeunes hommes dans les chiffres que nous avons à l'époque. Et merci, Emma, Zah, pour l'abonnement, l'abonnement avec Prime. Merci, merci. D'ailleurs, si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas, si vous pouvez, à utiliser votre abonnement pour Histoire d'apprendre, ça nous aide. On touche 2,50$ à chaque fois. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez également utiliser l'essai gratuit pendant un mois. Vous ne payez rien de tout et vous avez quand même le droit à un abonnement gratuit. Donc, si vous le souhaitez utiliser pour nous, ça nous aide beaucoup. 99% des violences sont commises par des jeunes hommes dans les chiffres qu'on a. Au niveau des victimes, ils sont 79%. Donc, on voit qu'ils restent les premières victimes de violences et surtout essentiellement des violences entre eux. Par contre, il y a quand même plus de femmes victimes de violences que de jeunes femmes coupables de ces violences. Donc, il y a cet élément-là. Ensuite, dans les conditions de vie, c'est aussi une situation particulière. Il faut savoir que la société médiévale du XIIIe ou XIVe siècle, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est une période où il y a plusieurs crises de subsistance. Il y a des famines. Donc, des situations difficiles pour nourrir toute la famille, difficiles pour les jeunes de rester dans les famines. d'exploitation familiale parce que la terre ne suffit plus à nourrir tout le monde. Donc, ça pousse les jeunes à devoir partir, à trouver de nouvelles terres à exploiter. Mais, ce n'est pas toujours facile de s'installer à un nouvel endroit. Ensuite, XIIIe ou XIVe siècle, il y a également la guerre de Cent Ans. Et ça, pour la France, c'est quand même assez compliqué. La France est quand même durement touchée par les périodes de combat. Et même en dehors des périodes de guerre, il y a les soldats, les mercenaires qui étaient embauchés et ils ne rentrent pas chez eux tranquillement. Souvent, souvent, ces bandes de mercenaires qui ne sont plus employées deviennent des bandes de bandits. Donc, il y a des attaques, il y a des vols, il y a des pillages et là aussi, ça perturbe la vie des gens, des populations, surtout dans les campagnes. Dans les vies, c'est perturbé lorsqu'une ville est prise. Il y a le commerce également qui est perturbé, ce qui peut aussi compliquer la vie des populations. donc, clairement, en France, la situation n'est pas tout rose. Et il y a un autre élément qui va entrer en compte et qui n'est pas des moindres, clairement pas, c'est la peste noire. La peste noire frappe à ce moment-là. Entre 1347 et 1352, entre 30 et 50% de la population européenne meurt. Clairement, quand une telle épidémie frappe, quand il y a un tel taux de mortalité qui frappe une région, ça bouleverse totalement l'organisation de la société, des fermes sont abandonnées, ce qui perturbe aussi les récoltes. Et il faut aussi voir que lors des vagues suivantes de l'épidémie, il va y en avoir plusieurs vagues par la suite, les jeunes vont avoir tendance à être tout mal touchés parce qu'autant les aînés qui sont encore là ont survécu et ont tendance à une plus grande immunité, les nouvelles générations ne l'ont pas et prennent très cher. Donc, c'est une période de crise et les jeunes sont particulièrement touchés par cette période de crise. Déjà, comme je l'ai dit par rapport aux vagues successives de la peste, mais également parce qu'ils peuvent être touchés par les guerres. Les guerres, ils les touchent plus parce que les jeunes sont plus mobilisés par les guerres. On fait plus souvent appel aux jeunes lors des guerres parce que c'est eux qui ont la force physique et c'est aussi pour ça que les jeunes sont plus souvent aussi pardonnés pour leurs actes de violence, c'est que le pouvoir royal considère que cette capacité à faire de la violence, cette force physique qu'ils ont peut leur être utile. Et aussi au sein des communautés villageois, ça arrive régulièrement que lorsqu'il y a des tensions entre des communautés de villageois, des conflits, des choses à régler, des honneurs à défendre, on envoie les jeunes se battre pour défendre le village, pour venger. Par exemple, quand il y a une jeune, une fille du village qui a été agressée par des jeunes de notre village, les jeunes vont la venger. Donc les jeunes sont aussi, certes, une source de violence au sein de la communauté qui dérange, mais ils sont également une source de violence qui peut être utile à la communauté et que la communauté n'hésite pas à utiliser à l'occasion pour faire face à ces soucis. Ensuite, 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 qu'est-ce que... Oui, donc ensuite, le problème des jeunes, c'est qu'ils sont moins installés dans la société. Ils n'ont pas encore d'emploi stable, pas encore de famille précise, ils ne sont pas forcément encore installés sur une terre. Ils n'ont pas forcément encore leur commerce, ils n'ont pas forcément encore leur fief. Du coup, lorsque la crise frappe, ils sont plus fragiles qu'une personne qui a une situation bien installée et à laquelle elle peut s'accrocher pour traverser la crise. Un peu comme un radeau, tu t'accroches sur la tempête et puis voilà, tu es tué turbique. Les jeunes, c'est plus compliqué. Donc là aussi, ils ne sont plus durement touchés. Néanmoins, ces jeunes réussissent quand même globalement à s'intégrer dans la société au final. Ils ont une vie difficile et ça contribue un peu à la situation de violence, mais ils s'en sortent. Ensuite, la jeunesse aussi a des activités qui lui sont propres. Il y a le charivari par exemple. Le charivari, c'est une sorte de chahut qui est organisé lorsqu'il y a un mariage considéré comme mal assorti. Lorsqu'un vieux épouse une jeune, lorsqu'une vieille épouse un jeune, lorsque une personne qui est veuve ou veuve se remarie trop vite, considère que là, il n'y a pas de respect envers l'ancien époux ou l'ancienne épouse qui est morte. À ce moment-là, les jeunes vont organiser un chahut, taper avec des trucs en métal, faire du bruit, occuper la maison, foutre un peu le bordel, quoi, jusqu'à globalement que soit l'époux ou l'épouse incriminée leur donne un peu d'argent ou les invite à boire. Et là, souvent, ça s'arrête. Au final, c'est plutôt bon enfant. Et en fait, l'idée souvent, en tout cas dans le cas d'un mariage d'un vieux avec un plus jeune, c'est considéré comme un dédommagement puisqu'on considère que lorsqu'une personne plus âgée ou une personne plus jeune, ça prive ces jeunes d'un partenaire potentiel pour leur futur mariage puisque, je vous rappelle, ces jeunes-là sont souvent non mariés encore. Et donc, ils demandent une sorte de réparation, de dédommagement sous forme d'argent ou tout simplement d'un coup à boire symbolique. Ce coup à boire symbolique peut aussi se retrouver dans le cas d'un mariage d'une jeune femme en dehors de sa communauté de villageoise. Là aussi, il peut y avoir des jeunes de ce village qui vont demander au nouvel époux de leur offrir à boire pour symboliser ce dédommagement. Après, il y a eu des charivari qui ont pu aller plus loin dans des violents, des coups, mais ça restait quand même une minorité et souvent, ça arrivait si la personne ne se pliait pas au rituel du dédommagement. Ensuite, les jeunes sont aussi actifs globalement dans la vie festive, le carnaval, tout ça, mais ces carnavals ne sont pas du tout réservés à une catégorie d'âge. Il y a également les bacheleries, mais qui étaient surtout présents dans le centre-ouest, par exemple, le Poitou-Charente, c'était des organisations, des associations de jeunes, souvent des jeunes hommes qui étaient réunis, qui ont réalisé des festivités, qui ont organisé, et on a vu par exemple le cas d'une bachelerie dont le but était de réunir des fonds pour financer la paroisse, entretenir des luminaires, ce genre de choses, donc de faire des choses pour faire vivre la communauté, des choses utiles, et par exemple, ils allaient faire le monne pour récupérer de l'argent ou vendre du gui, et en fait, l'exemple qu'on a vu, c'était une bande de jeunes qui vendaient du gui, et une autre bande de jeunes à notre village a voulu leur voler l'argent qu'ils avaient récupéré, ils se sont battus, l'un des jeunes du coup de cette communauté a tué, la bagarre a tué l'un des autres jeunes, il est jugé pour ça, et en fait, on a vu une lettre de rémission où il était pardonné pour ce crime-là, puisqu'il disait que c'était en légitime défense, qu'il s'était fait agresser, qu'il s'était défendu, et que, voilà. Donc voilà, la même bachelerie, c'est surtout son trousse, mais il peut y avoir d'autres formes d'organisation des jeunes ailleurs, et voilà, c'est un peu des associations de jeunes ou des associations étudiantes aussi, pour, et donc pour leur faire une sorte de sociabilisation propre, parce qu'il faut voir ça, c'est que la jeunesse, c'est une période où il y a une rupture des changements dans la sociabilité, parce que c'est une période où on bouge déjà plus, parce que, quand t'es étudiant, souvent, les facs, il n'y en a pas beaucoup, et donc il y en a dans certaines grandes villes, donc souvent, t'es envoyé assez loin de là où t'étais à la base, donc tu rencontres de nouvelles personnes, tu m'as fréquenté d'autres groupes de jeunes, quand t'es envoyé en apprentissage aussi, souvent, c'est pas force, déjà, tu te retrouves en dehors de ton cercle familial habituel, parfois dans une autre ville, donc là aussi, au niveau de la sociabilité, c'est une période de rupture. Pour les nobles aussi, qui vont voyager ou qui vont être envoyés auprès d'un autre seigneur, là aussi, la sociabilité change, il se redéfinit. C'est également le rapport à leur autorité qui change, parce que là aussi, quand tu retrouves étudiant, t'es plus sur l'autorité directement de tes parents, encore sur l'autorité de tes parents, mais plus directement, et c'est un maître qui exerce sur toi l'autorité, quand t'es auprès, enfin plusieurs maîtres lorsque t'es étudiant, un maître quand t'es en apprentissage, un nouveau seigneur quand tu t'es formé auprès d'un seigneur, et voilà, donc il y a le rapport à l'autorité qui évolue également et c'est une période également du coup aussi où on s'émancipe des autorités, donc là aussi, c'est une période de rupture, c'est clairement une période de rupture la jeunesse, c'est une période du coup en fait où ça, c'est la période de transition entre l'enfance, on n'est plus un enfant, mais on n'est pas encore un salaire en tant qu'adulte, on n'a pas encore notre travail, on n'est pas encore marié, on n'a pas encore notre famille et en fait notre avenir est en train de se faire parce que la formation qu'on fait n'est pas toujours liée à notre origine sociale, en partie, clairement, en clair, si t'es un paysan pauvre, il y a de fortes chances que tu sois un paysan pauvre toi aussi, et si t'es noble, tu seras soit dans l'amblaise, soit dans le clergé, c'est clair, c'est clair, si t'es fils de marchand, fils d'un artisan, tu feras sûrement le même métier que tes parents, mais ce n'est pas toujours le cas, il y a plusieurs situations, des riches paysans ont pu envoyer leur enfant faire des études et faire autre chose ensuite de leur vie, certains noms ont choisi aussi les études, certains de la bourgeoisie ont pu ensuite avoir une, par exemple, la bourgeoisie commerçante ou artisanale a pu envoyer ses enfants faire des études et avoir d'autres carrières, tu peux aussi être en formation dans un autre métier que celui de tes parents, donc il y a également des situations qui peuvent être différentes en étant du même statut social à la base, mais une fois cette formation effectuée, ton association sociale, elle va tendre à se stabiliser et du coup, c'est la période de jeunesse qui va finaliser à partir de ta situation de base qu'elle sera ta situation par la suite. D'où l'importance de cette période pour la jeunesse du Moyen-Âge et même encore aujourd'hui, en fait, c'est une période où la jeunesse est très importante dans le fait de forger le futur individu. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses que je voulais vous dire ? Alors oui, j'avais vu un peu ce qu'il y a su pour les femmes et la situation est un peu différente. Déjà, clairement, elles sont moins marquées dans la violence aussi bien dans les images que dans les faits. On l'a vu, 99% des violences commises par des jeunes, c'est des jeunes hommes. Et elles sont aussi beaucoup plus soumis à des impératifs de devoir conserver sa pureté durant sa jeunesse, à ne pas trop fréquenter les garçons. Au niveau des loisirs à différence aussi, déjà, les associations de jeunes sont souvent réservées aux jeunes hommes, donc, elles n'y sont pas. Les tournois, c'est pour les hommes. Les femmes, certes, y assistent, mais elles n'y participent pas. Là aussi, c'est quand même une différence. non négligeable. Donc, la vie des jeunes et des jeunes hommes et des jeunes hommes sont différentes. Donc, on peut conclure un peu là-dessus en disant que les jeunes, enfin, que les jeunes, il existe une classe de la jeunesse, au final, il y a des situations communes, l'absence de mariage, le fait d'être en train de se former, de ne pas avoir de famille, du coup, enfin, de ne pas avoir sa propre famille installée, et d'avoir une image un peu de turbulence, parce que qu'on soit un jeune noble qui parcourt le monde en faisant des tournois ou en se battant, ou un étudiant qui se bat régulièrement à la taverne, ou des jeunes de campagne qui vont se battre avec d'autres bandes de jeunes, on est devant une jeunesse turbulente. Par contre, ces points communs s'expriment quand même dans une grande diversité de situations. Donc, la jeunesse, en fait, d'être pratiquement à la classe d'âge de la jeunesse n'efface pas l'appartenance sociale d'origine de ces jeunes, mais si elle superpose et bien la compléter. Et on voit donc qu'il y a une certaine complexité, en fait, dans la société médiévale de l'époque qui ne se résume pas simplement à la classe sociale d'origine, mais également à d'autres choses qui rentrent en compte. L'âge, la situation d'études, de formation, être marié ou pas, ça joue. Donc, voilà, c'est un peu, je vous ai fait un résumé du coup de cet examen. coure, on vous auf a fermé.